Europe 1, 6h47, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Que vous aimiez le sport ou pas, je vous invite avant tout à lire l'équipe ce matin. Huit jours après l'exécution de son fils, victime d'un règlement de compte à Marseille, José Anigo, directeur sportif de l'OM, se confie au quotidien sportif. Une interview réalisée par téléphone, explique le journal. Au bout du fil, un homme meurtri qui se confie. Adrien est parti en paix, je l'ai vu sur son visage. Il sera toujours avec nous, à chaque fête, il y aura sa chaise et son couvert. Et Anigo d'ajouter, je vais me reconstruire par le foot, mon salut passera par là. Adrien m'aurait dit, accroche-toi papa. Il raconte comment il a appris la mort de son fils et aussi les heures qui ont suivi. Nous avons récupéré le corps d'Adrien le lendemain de sa mort. Nous l'avons veillé jusqu'à son enterrement, j'ai dormi à ses côtés. Je ne voulais pas qu'il soit seul une seule seconde, ça m'a fait beaucoup de bien. Évoquant la violence à Marseille, ce père dont le monde s'est effondré, lâche, il faut, il faut que ça s'arrête. Pas besoin d'en dire plus finalement. Un témoignage que certains pourront trouver impudique, mais qui, je trouve, a un mérite fondamental. Maître du cœur, maître de la vie, maître de l'humain derrière ces règlements de compte dont nous tenons tous, c'est vrai, une comptabilité à la fois froide et morbide. Et puis beaucoup de politique dans les journaux ce matin, Thomas. Oui, c'est le Front National qui est au cœur des débats. Le Poison FN, titre Libération. En page intérieure, le papier s'appelle « Le FN entre en ville et c'est, nous dit Libé, révélateur de la stratégie du Front National, version Marine Le Pen. » Jean-Marie Le Pen méprisait ses scrutins locaux considérés comme subalternes. Sa fille, elle, en a fait le pivot d'un travail d'implantation sur tout le territoire, écrit Charlotte Rothman. Un pari en passe d'être gagné, si l'on en croit le site Europe1.fr. L'IFOP a fait des projections à partir des résultats des dernières législatives. Résultat, une dizaine de communes gagnables dans le nord et Nimbomont, Courrières, Méricourt, plusieurs villes également prenables dans le sud, Cavaillon ou Miramas par exemple. Des résultats à voir donc en détail sur Europe1.fr. A noter quand même que la croix titre aussi sur les ambitions du Front National, mais pas un mot en une du quotidien catholique sur le célibat des prêtres. Ça, vous le trouverez en une du Parisien ou encore du Figaro. Sinon, Thomas, vous avez trouvé la faille du nouvel iPhone. Oui, enfin, ce n'est pas moi, Julie. C'est le site des échos. Évidemment, il est génial, ce nouvel iPhone. Il est même équipé d'un scanner biométrique. La belle affaire. Pour le déverrouiller, plus besoin de code PIN. C'est votre empreinte digitale, votre doigt, quoi, qui fera l'affaire. Alors ça, c'est pour l'affichage marketing. Mais passez ce waouh effect. Waouh, c'est génial. Lisez donc ce papier des échos. Je vous le recommande. Données privées, que fait Apple de nos empreintes digitales ? C'est vrai que c'est une bonne question, ça, Julie, parce que la marque va avoir en main un gigantesque fichier d'empreintes. Que se passera-t-il si ce fichier est piraté ? S'inquiète le journal. Apple, évidemment, répond que tout est sécurisé. Mais il y a un bémol, Julie. Est-ce que vous savez lequel c'est, ce bémol ? Non, pas du tout, non. Eh bien, le téléphone sera incapable de vous reconnaître si vous avez le doigt graisseux ou si vous avez transpiré ou si le matin, vous avez un petit peu forcé sur la crème hydratante. Ça, il fallait y penser. Enfin bon, ça sera sans doute réglé pour l'iPhone 6, 7, le 8, le 10 ou le 12, évidemment. C'est une bonne remarque, ça, Thomas. Et puis, un petit mot pour vous signaler les très nombreux hommages rendus à Albert Jacquard dans la presse ce matin. L'humanisme pour sciences exactes écrit joliment la Marseillaise. Albert Jacquard, un homme bon tout simplement pour l'indépendant. Axel Detarlet, bonjour. Bonjour, Thomas. Vous avez lu la presse Éco ce matin. Et outre ce papier sur l'iPhone, il y a les Éco qui nous expliquent comment la taxe à 75% sur le haut salaire va, je dis bien, va s'appliquer au club de foot. Oui, alors pour éviter que les clubs de foot ne mettent la clé sous la porte, cette taxe sera donc plafonnée. Elle ne pourra pas représenter plus de 5% du chiffre d'affaires. Alors au minimum, on sait que 6 clubs de foot vont devoir la payer, puisque ce sont les entreprises qui devront payer la taxe. Le PSG, bien sûr, devra payer pour ces 24 joueurs qui chacun gagnent plus d'un million d'euros par an. Et les autres ? Alors il y a également l'OM, l'Olympique lyonnais, Lille, Bordeaux et Rennes. En tout, sur les 1000 salariés français qui gagnent plus d'un million d'euros par an, on compte 112 joueurs de football. Plus de 10% quand même, ce n'est pas rien. Tout autre chose à lire dans le Figaro Économie, nous achetons de plus en plus pendant les périodes de soldes. Et oui, pourquoi payer le prix fort ? Autant attendre les soldes dans le prêt-à-porter féminin. Désormais, 45% des achats sont faits en promotion. C'était à peine 33% en 2009. Axel, on vous retrouve à 7h10 dans 20 minutes maintenant. Vous avez décortiqué le plan d'Arnaud Montebourg. Alors oui, qui veut faire émerger 34 projets industriels à l'horizon de 10 ans. Alors quels sont-ils ces projets industriels ? Et est-ce une bonne idée ? Bon, on va ça dans 20 minutes avec vous. C'est parfait.